Il a apporté, et la biographie la raconte que Martin a pris ça, que Paris s'est laissé péché, et devant les Jeux de Satan. Il a dit, il est écrit, et les sangs des sujets, que c'est son fils, nous a pardonné toutes nos iniquités. Tous ceux que tu es en félicité, Jésus-Christ m'a pardonné les idées, mais je ne suis plus condamné les choses que toi tu me dis, Jésus condamné. Il sait que toi tu apportes pour me culpabiliser, Jésus qui a effacé toutes nos iniquités. Il n'y a pas un cercle qui ne m'a effacé. Tout ce que je fais, je connais la parole de Dieu, il l'a effacé, il m'a pardonné, et toutes mes iniquités, et bien pour ceux que toi tu me brandis. Il y a une manière qu'on traite le diable, il y a une manière qu'on traite Satan, tu le mets à sa place. Il est à sa place, il est enchaîné, il est condamné. Il ne peut rien, il a dit qu'ils ont vécu à cause de son de l'agneau et à cause de paroles et de témoignages. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la graine de la mort. Il a dit même si nous marchons sur la chair, nous ne combattons pas sur la chair, parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnées, mais sont puissantes. L'arme avec lesquelles je combats, elle est puissante par la force de Dieu pour renverser les autorités, les dominations. Il a dit que nous sommes prêts à punir toutes les désobéissances. Si l'obéissance, c'est à qui on a prêché l'Ovangile, il est complète. Donc je veux punir toutes les désobéissances. Il y a des évêques, comme il y a des évêques qui sont incertains. En Algérien, lorsqu'un pasteur amène le pays des fétiches, il y a un certain niveau, il y a un saoud, tous ces pays venus qui disent « Seigneur, que cette église, les gens ne viennent plus prier. » Il ne va pas dire qu'ils sont fidèles, mais venir vers cette église, il faut passer à l'aventure. Il leur a dit ça. Il s'est tiré à la porte. « Seigneur, tu m'as établi comme l'évêque dans ce pays. Que cette église sèche. » Trois jours après, les gens ne viennent plus venir vers cette église. Parce que tout évêque est un ancien. Et l'ancien, c'est le gardien de la porte. C'est le gardien de la doctrine pour que les erreurs ne soient pas commis. Et lorsqu'il y a une église, la seule personne peut venir à cette église, même si ce n'est pas une affusionnaire, il dit « Parce que cette église, les proches n'erraient. » Et moi, je suis assez prit. Que cette église sèche. Ça s'est passé comme ça. C'est pour ça que les Pères sont respectés aux ingénieurs. Ils avaient l'autorité de faire sécher l'église. Ils sont les gardiens de la doctrine. Votre pour le dit, dans les fichiers, actes plus tôt, chapitre 20, verset 28, « Veillez sur les troupeaux que le Seigneur vous a établi avec. Veillez sur ça. » « Je sais que derrière moi vont entrer des loups qui n'épargneront même pas les troupeaux. » « Mais vous, vous êtes les gardiens du temple, les gardiens de la doctrine. Veillez à ce que les reines n'entraient pas. » C'est pour tes responsabilités. Une personne qui a reçu l'autorité. Il fait sur la vie des fidèles. Comment dans ton église, des gens sont trop malades comme ça ? Tu es vieux comme quoi ? Dans ta famille, tu es vieux comme quoi ? Quelqu'un vient ouvrir la porte de la sécheresse des célibats ? Après la mariée, j'ai une petite séorite. On avait prié, on a déclaré les paroles. Et par la grâce de Dieu, toutes ces petites séores, les enfants en 2014, se sont mariés. Ils ont dit quoi ? Les maîtresses, les 16 ans. Tous ceux qui venaient après elles, elles ont commencé à se marier. Parce qu'on avait découvert dans notre famille, il y avait quelques sortes de lien des célibats. Les parents, les parents, depuis des arriers, les parents, il n'y avait pas des mariages. Bague là ! Comme on a quatre. Ça n'entraînait pas dans notre famille. Ça n'entraînait pas dans notre famille, les autres. Bague là ! Ils voient ça chez nous. Ils n'entraînaient pas. Et on a cherché la face du Seigneur. On a dit Seigneur non, cette porte ne soit fermée. Et les portes de maquage s'ouvrent. Si tu lui fais grâce à ses petites séores, tu vois tous l'apprenti. Bague au doigt, Bague au doigt, tout s'ouvre. Bague vraiment au doigt. Oh non. Les portes qu'on a fermées dans notre famille. J'ai un évêque dans ta famille. J'ai une porte de bien-aimé. La bénition va entrer par toi. Tu ne vas pas chercher ailleurs. Pas l'église, pas chez les pasteurs. Cherche toi. C'est après toi qui es le mariage qui va entrer dans votre famille. La réussite doit entrer. Le succès doit entrer. La bénition dans la faveur. Le salut doit bénir. Procée en Jésus. Et tu seras sauvé. Tu seras béni. Tu seras élevé. Tu es le droit à ta famille. Je dois être une porte. Nous avons l'habitude de dire ça. Le fils a été une porte de bénédiction. Pour moi, il est un canal de bénédiction. On dit ça pour moi. Mais voilà la racine. Je suis la porte des bébés. On parle de rapprochement des bébés. Mais parlons de l'accès. Il y a accès pour toutes les choses. Il n'y a rien qui tombe d'en haut. Il n'y a rien qui fait dans les vides. Toutes les choses passent par un canal. Il y a un tuyau, un canal et toutes les choses. Il y a un canal d'élévation. Il y a une porte de l'élévation. Il faut localiser la porte de ton élévation. Et si tu n'entres pas à la porte, là, tu seras élevé. Il faut localiser la porte de ton succès. Si tu rentres la porte, là, tu vas entrer. Un espacieux est la porte qui amène la perdition. Imagine pour tout la désespace. Il rétrécit et étroit est la porte qui amène au salut. Qui peut le trouver? Qui va trouver la porte étroite? Ça veut dire qu'il y a certaines portes qui sont resserrées. Les opportunités que tu n'auras que comme le Seigneur d'Amoïse. Il y a un lieu qui se trouve près de moi. On appelle ça le Cré du Rocher. D'ailleurs ton voisin, le Cré du Rocher. Et tu n'aimes pas foi à la gloire de Dieu. Si tu n'es pas sur le Cré du Rocher, il y a un lieu qui est proche de moi. Je te mets tout sur le Cré du Rocher. Et quand je passerai, tu me verras. Il y a des choses que tu verras que si tu l'auras, ça t'importe. J'ai vu un jeune pasteur à 27 ans. Il voulait faire un programme. Les 7000 marbres au Cameroun. Ça peut être des noms comme d'air. Tu t'as vu fais ce que tu vas voir. J'ai un très courage. Il est venu en début d'ici, commencer les églises. Avant 2014, il avait pris 400 églises. Elle avait une force d'évangélisation pas possible. Avec 5 radios. Un jeune homme. Demain, il a ouvri une banque. Les autorités, les pays ont voté. Ils sont contre lui là. On a fait fou le pays. Maintenant, il a commencé l'église à Côte d'Ivoire. Il avait la grâce d'évangélisation pas possible. Il nous raconte. Dans l'été, il était le premier jeune. Il avait 6 ans qu'il faisait des stades pleins. Pleins. Il lui passait mon secret. C'est que je disais au Seigneur, j'ai déjà gêné 4 jours. Alors, si je gêne 5 jours à 5, qu'est-ce que tu vas me donner? Je dis, si tu viens 5 jours à 5, je vais te donner 100 000 marbres dans une croisade. Au 7000 marbre, il part 5 jours. Il finit. Si je gêne 5 jours à 5, est-ce que si je gêne 8 jours à 5, qu'est-ce que tu vas me donner? Il part avec Dieu comme ça. Jusqu'à remplir les stades. Donc, plus il pensait dans l'intimité avec Dieu, il fait comme il dit et Dieu a donné grand-chose. Il y a des portes qui ouvrent la vie des miracles chaque jour. Amen. Chaque jour, les miracles deviennent quotidiennes à ta vie. La faveur devient ton jeu, ton nada. Chaque jour, quand tu parles, tu forçois les choses, on te donne facilement, on t'ouvre les portes facilement. Il y a des choses, les portes qui ouvrent la porte à la faveur. Tu devais qu'elle est favorisée dans tout ce que tu fais. Il y a plus les compétences dans ta vie. Mais tu demandes-moi, comment peut-elle être d'amis sans tant bien avec lui ? Tu sais, c'est la favorisée, c'est ton là, le mariage. L'autre là, tu l'as favorisé, le voyage. Il y a, je regarde encore aujourd'hui, Michel, il dit combien des gens depuis avant lui ? Jusqu'aujourd'hui, il a même une seule fois d'aller aux Etats-Unis. Mais Michel va qu'il n'a comme ces Etats-Unis. Il va, papa, il va, il vient en France, il fait un jour, après il rentre l'allée, mais un jour. Mais regarde, nous sommes l'heureux. Il dit, oh Seigneur, je vais traverser, Seigneur, le jour, je vais traverser. Il y a une autre personne qui quitte Kinshasa, il fait un jour, le jour, il est allé faire un clip avec, il savait comment ? Avec les bonnes. Il a fait seulement un jour, il a payé les billets d'avion, puis les mille dollars, pour faire un jour, faire le clip avec son petit pour appeler l'entrée de l'allée. Mais nous sommes en tête des chénales, Dieu, Dieu, le jour, tu vas me exaucer, donc comment faire, Seigneur, je vais te servir avec zèle. Il y a une autre personne, qui ne fait quoi ? Il manque ses pères-unies. Il y a des portes qu'il faut ouvrir. Et il y a certaines portes comme les 30 jours de jeûne arrivent. Les 30 jours comme ça, ça ouvre les portes. Et si tu veux assister, Dieu nous a ouvert les portes à travers ce genre de programme. Les 30 jours de jeûne, les 21 jours de jeûne, les 14 jours de jeûne, les 2 jours à 5, c'était notre quotidien. Chaque jour, je gênais, c'était comme une compétition. Je gênais par compétition. Je priais par compétition. J'avais envie de prier, c'est léger, après 4 heures de temps. Combien de gens ont prié ? Et plus que j'ai prié, je vois une affamée dans l'œuvre de Dieu et ça facilite les choses. Alléluia. Il y a certaines portes où ça s'ouvre, il faut accéder à certaines d'autres choses avec le Seigneur. Je vais connaître une vie de santé sans maladie. Trouvez une porte. La porte de la guérison existe. La porte de la délivrance existe. La porte de la richesse existe. La porte de mariage stable existe. La porte de la fidélité de mari existe. Si tu as accès à cette porte-là, ton mari ne te trompera jamais et ne te guidera jamais. Si tu as accès à cette porte-là, l'argent ne sera plus un problème. Tu ne prieras plus pour l'argent, tu n'auras pas ce qu'il y a de l'argent. Est-ce qu'on peut s'y l'aider ? On a les portes à ouvrir et on a les portes à fermer. Commencez à prier toi-même. Dis Seigneur, que mes portes s'ouvrent.